Franchement, pendant trois semaines, j'étais dégueulasse. C'est au gloire, là. Ça va du tout. J'ai hâte de sortir, j'en peux plus. Je vais payer un coca à 12 euros, place d'hétéro. Sauf que la plupart des filles qui testaient Banana Beauty que j'ai vues sur Instagram testent aussi Natural Mojo et approuvent. Donc, tu vois, ça me fait douter. Moi, je suis l'équipe, on se retrouve dans un nouveau vlog. Ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé. Ça fait au moins une ou deux semaines. Je sais, à chaque fois, je dis ça. Mais là, vraiment, pour le coup, ça fait vraiment longtemps. Je suis passée par une petite phase de dépression. Bien évidemment, je ne voulais pas filmer. Je suis entre chez moi et chez ma maman. Et je n'étais ni installée chez moi, ni installée chez ma maman. J'ai un peu des affaires là-bas, un peu des affaires ici. Et en fait, je n'aime pas. Enfin, genre, je ne suis pas organisée. Du coup, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas... Bref, je me sens installée nulle part et partout à la fois. Vas-y, on est en train de partir dans une philosophie, là. J'ai parlé dans un vlog précédent et j'ai fait plein de tris. Et j'avais dit que j'allais tout mettre sur Vinted, chose que j'ai faite. Quand j'ai filmé, j'ai dit, vas-y, je vais tout balancer sur Vinted, tout ça. Bien, je ne vais pas me casser la tête. D'ailleurs, mon Vinted, je te mets juste ici. Voilà. Après, je me suis dit, en fait, j'ai tellement de trucs. Mais genre tellement de trucs. Ça va me prendre trop de temps de faire des photos et tout ça. Et d'ailleurs, oui, c'est le cas. Ça me prend beaucoup de temps de prendre des photos, de faire des emballages et tout. Donc à chaque fois, je balance les articles par... La première fois, j'ai lancé 50 articles. On est remis quelques-uns dans ça, en Vinted. Je me suis dit, je vais organiser un espèce de vide-dressing sur Lyon, un week-end et tout. Comme ça, ça fait en même temps mi-top. Du coup, ce n'est pas possible. C'est simple, déjà à cause de Covid et tout ça. Bref, voilà. Même si ça va tout réouvrir bientôt. Ça allait être grave compliqué et tout. En fait, j'étais grave dans le projet. J'ai fait des petites cartes pour montrer ça. Elles sont trop cutes ! Elles ne sont pas trop cutes. Ça. C'est un petit dessin que Matalia Art fait des super dessins et tout. Et du coup, je lui ai demandé si je pouvais l'utiliser pour la carte. Ils servent de logo style. À la base, c'était pour ce fameux vide-dressing. C'est grave compliqué d'organiser. Je voulais m'en débarrasser rapidement. Surtout, ma mère voulait que je m'en débarrasse rapidement. Parce que voilà. J'utilise les cartes sur Vinted. C'est bien aussi. En plus, j'en ai parlé sur Insta de faire un vide-dressing sur quelques jours à Lyon et tout. Et il y en a plein qui m'ont dit non et tout. Moi, je ne pourrais pas venir à Lyon. J'habite à Toulouse. J'habite à Paris. J'habite à Strasbourg et tout. Ça n'aurait pas été pour tout le monde. Et ça aurait été dommage aussi. Qu'est-ce que je voulais dire demain ? Je retourne chez moi. Première partie du déménagement pour de vrai. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, ça y est, c'est tout. On est bientôt le 19. Bientôt le 19 mai. On va bientôt sortir de chez notre mère. J'en peux plus. Encore à travers de la gorge que Elles a réouvré le jour où je partais. Ça m'a un peu gonflée. Il me reste tranquille. Il y a air. Je prends le seum. Mais bon, ça réouvre bientôt en France. J'ai préparé des petits outfits. Il y a des petits hauls qui arrivent. Il y a des petits trucs qui arrivent. J'ai trop hâte. Du coup, ce vlog, ça va être... Là, il faut qu'on démarre. Il faut qu'on se prépare, tu vois. Parce que là, on a glow down. Là, franchement, pendant trois semaines, j'étais dégueulasse. Un mois, un mois et demi carrément. J'étais dégueulasse et tout. C'était n'importe quoi. Je me prépare vite fait pour faire des photos. Et encore. Voilà, c'est bon. C'est parti. Petit coiffeur, ongles, make-up, frac, tac, tac, tac. On va tout faire. On va se remettre au max. Là, c'est bon. Il faut glow up, là. Il faut vraiment glow up pour faire quelque chose. Ça va pas du tout. Thème du vlog, ça va être... Glow up to the lockdown, the funny. Et voilà. Ils sont secs, ils sont dégueulasses. Je vais aller au coiffeur la semaine prochaine, je pense. Je crois que j'ai pris un rendez-vous déjà, mais je me souviens plus. J'ai tourné chez ma coiffeuse parce que... Tu te souviens du vlog Brigitte Bardot qui ressemble à Brigitte Macron au final ? En fait, depuis hors caméra, j'ai recoupé, puis recoupé, puis recoupé, puis recoupé. Et c'est trop moche, en fait. Surtout de ce côté, il est dégueulasse. Je vais refaire bien une frange, bien rideau, beau gosse et tout. Surtout mes pointes, elles sont dégueulasses. Donc voilà, je suis retrouvée au coiffeur. Et j'ai hâte, j'ai hâte de sortir. J'en peux plus. Je veux sortir avec mes copines. Je veux payer un coca à 12 euros, place d'hétéro. Je vais aller préparer mes affaires parce que j'ai pas terminé de préparer mes affaires pour mon déménagement. Je me retrouve, je sais pas quand. À chaque fois, je vlogue quand c'est vraiment nécessaire de vloguer. Tu fais pas des suites de vlogs, genre tous les jours, je vlogue, ça va rien. Reste dans un thème. Ça, c'est le glow up. Bon, let's glow up together. Non, mais ça. Bon, aujourd'hui, j'ai fait mon make-up parce que j'ai fait des photos, mais... Je me donne à se fatiguée. J'ai tellement des boutons. En fait, tellement je suis stressée. Le temps, il a changé. Enfin bref, plein de choses ont changé. Mon alimentation a changé, etc. J'ai fait plein de boutons. Donc, du coup, je l'ai transformé en... En fait, j'ai pas autant. Mais pour que ça passe à traf, tu vois. J'ai rajouté des faux freckles. Et du coup, là, c'est un bouton. Là, c'est un bouton. Là, c'est un bouton. Celui-là. Du coup, je l'ai transformé. Et après, j'ai rajouté... Petite espuce. Ouais, je sais. J'ai fini mon tri. Là, le déménagement. Là, il y a toutes mes chaussures et tout. Et là, il y a tous mes vêtements. Je dépose ici. Je me suis même pas encore douchée. Il n'y a rien du tout. Mais ouais, je me date de ouf. Me dire tout ce qui est resté, c'est ce que je vais pas vraiment porter, en fait. Et me débarrasser de tout ce qui est resté, en fait. Voilà. Parce qu'à chaque fois, j'étais en mode... Ouais, au cas où... Il me faut être tenue plus... Alors, genre, ouais, je les mets trop au spule et tout. Donc, je le garde. Mais je vais pas le mettre. Je ne vais pas le mettre. En fait, j'ai fait ma valise en mode... Qu'est-ce que je vais porter les deux prochains mois ? Après, il y a des vestes que j'ai laissées, genre des doudounes. Laissées parce que, voilà, là, on rentre dans la chaleur. En tout cas, je peux m'en débarrasser, en fait. J'ai fait ma valise. Ça va être fatigué. Mon oeil, il clignote et tout. Mon oeil, il clignote toujours. Ça s'arrête et tout pendant 2-3 jours et tout. Mais en fait, c'est le niveau de stress. Et genre, en ce moment, je suis vraiment stressée. Ça fait quelques jours, là. Je dors pas la nuit et tout. C'est horrible. Elle est au travail. Le groupe, il va pas venir tout seul, les gars. Faut faire des efforts. Faut faire des efforts. Mais c'est parti. Arroni, il pleut, qu'il vent, qu'il te fasse froid, qu'il te fasse chaud. En France, il pleut beaucoup. Faut pas se laisser décourager pour avoir 2-3 gouttes de pluie. Tu mets une capuche. Tu cours ! Il y a une armée de moutons, carrément. Je suis choquée. Ça me tue. On dirait une peinture tellement ils bougent pas. C'est trop drôle. Regardez, je suis choquée. Je suis mort quand même. Ils me regardent mal. Je suis mort. Retour à la maison dans quelques minutes. On est trempés. Mon gloop. Il faut garder soi dans la vie. Je suis mort. À chaque fois que je vois un escargot, je pense à Astrid. Astrid Les Anges. Bonjour ! J'ai pas dit bonjour encore aujourd'hui. Le lendemain, je viens de rentrer de mon petit running. Mon bombe préféré en ce moment, c'est le Summer Fridays. Bientôt terminé. J'ai parlé de ça, parce que dans le dernier vlog, c'est là que je l'ai acheté. J'en ai jamais parlé. Et bien sûr, comme une bolosse. J'ai jamais fait de avant-après. En fait, dès que je l'ai utilisé, tu vois pourquoi je me suis dit, ça va pas marcher, tu rêves, et après, je me suis dit, non, vas-y, je vais quand même faire un avant-après. Et tous les jours, je me disais, vas-y, il faut que je fasse une photo, il faut que je fasse une photo, il faut que je fasse une photo. Au bout d'une semaine, je vais faire des photos et tout. C'est quand j'étais avec mon husband. Je devais faire des photos et tout. Et du coup, j'étais en train de me préparer vite fait et tout. On était en retard. On devait capter une copine et tout ça. En fait, j'ai mis mon mascara et je me dis, mais c'est quoi ça ? C'est une semaine. Une semaine. Une dinguerie. Genre, c'est une dinguerie ce truc-là. C'est une dinguerie. Franchement, je suis choquée. Je l'ai acheté. On t'a vu dans le dernier vlog, je suis partie à la pharmacie. Je l'ai acheté moi-même comme une grande et tout. Entre 10 et 15 euros à la pharmacie. Je me maquille pas, genre, mes matins et soirs. Quand je me maquille, je mets que le soir. Dès que je me suis démaquillée, skin care, machin, machin. C'est une dinguerie comment ça a fait pousser mes cils. Franchement, au début, ça fait des petits trucs blancs. Genre là, je vois comme si j'avais des gouttes sur les cils. Mais après, ça se bat. Donc, voilà, c'est bien. J'ai pas ressenti, genre, ça me gêne pas. Mis à part, là, le début, je vois des gouttes. Mais ça dure 5 minutes. Franchement, grand max. Du coup, tu peux que me croire sur parole. Parce que j'ai pas d'avant-après. Ils ont épaissi. Et ça m'a rajouté des cils, genre. J'en ai plus qu'avant. Mais quand je mets du mascara, dinguerie. Je vais parler d'un autre truc real quick. Le thé Richter. Je sais pas si tu connais. Ça aussi, c'est pas sponsorisé. Je l'ai acheté moi-même et tout. En fait, je dors pas beaucoup. Vu que je dors pas beaucoup, je vais pas aux toilettes normalement. Tu vois, normalement, le... Enfin, normalement. Avant et depuis toujours, j'allais toujours, genre, le matin et tout. C'était le meilleur moment de la journée. Parce que c'était le moment où, voilà, libertad et tout. C'est bizarre de parler de ça. Oui, ça me gêne. Je suis timide. C'était le meilleur moment de la journée. Et après, j'avais le ventre plat et tout. Cute, super. Sauf que ça fait quelques mois maintenant, le taux de crise d'angoisse a augmenté. Le taux de stress a augmenté. Et du coup, je ne dors plus vraiment la nuit. Des fois, je fais 3 heures. Des fois, je fais 2 heures. Des fois, je dors pas. Du coup, le transit en a pris un coup. J'avais déjà entendu parler, tu vois, c'est un thé spécial pour booster le transit. Quand je te dis que ça booste. Ça booste, tu vois. Sauf que ça a boosté autre chose. Des petits boutons. Des petits boutons partout. Des petits boutons partout. Et en fait, c'est à partir du peut-être deuxième jour où je prenais ça que je me suis aperçue que je commence à avoir plein de boutons. En même temps, j'ai eu mes fleurs, comme dirait Raph. L'habitude, quand j'ai mes fleurs, c'est de speed, tu vois. J'ai un petit bouton. Ça y est, dès que c'est terminé, ça se barre. Sauf que là, ça ne faisait que empirer de jour en jour. Je me suis dit, c'est bizarre, tu vois. J'ai toujours la même skincare routine. Il n'y a rien qui a bougé. D'ailleurs, il faut que je me bouge pour en trouver une autre. Parce que même si j'ai des produits d'avance, dans un mois et demi, je n'ai plus rien. Et c'est la crise. Mettez-moi des youtubeuses françaises qui font du skincare routine et tout. J'ai besoin d'aide. Vraiment. Urgement. Regarde, Hiram, sur YouTube, c'est pour moi le king de skincare routine. Il a rénové ma skincare routine. Et d'autres youtubeurs aussi. J'ai pêché un peu de partout. Mais Hiram. Et c'est toujours des produits... Tu vois, il y a la moitié de la skincare que tu ne peux pas trouver en France. Donc ça me gave. Et ma skincare, il y a un produit essentiel que ça interdit apparemment à l'inventaire. Bref, c'est un détail. Moi, si ce thé, vous aussi, je vous avais déjà essayé, est-ce qu'il vous fait des boutons ? Parce que du coup, j'en viens au fait. Ça fait deux soirs que je ne le prends plus. Tu rentres comme ça. Ça ne va pas ou quoi ? Ça ne va pas ou quoi ? Elle aime trop m'imiter. C'est insupportable. Elle aime trop m'imiter. C'est insupportable. Bref, je ne t'en parle pas. Ça, tu as déjà goûté ça encore. Et là, ça pue. C'est quoi le goût ? Réguisse. Réguisse. Ah, par contre, c'est horrible. Je le bois comme ça. Mais du coup, c'est ce que je disais. Ça me fait des boutons. On y va ? Ouais, il faut qu'on y aille. Déménagement aujourd'hui, les gars. C'est bon de quoi ? Oh, je suis mort ! C'est pas beau ? Tu es raffiné. Je suis vachement raffiné. Déménagement. C'est bon de quoi ? Il y a un déménagement. Oh, mon sac, il n'est pas trop cute. Tu sais combien il coûte ? Oh, il est trop... J'ai pas du tout le courage. Regardez-moi ça. C'est blindé. Il y en a partout. J'en ai marre. Et le coffre aussi est blindé. J'en ai vraiment marre. J'ai vraiment la flèche. J'ai juste tout ramené dans la voiture. Ça m'a fatiguée. Après, on est allé faire les courses. Je suis épuisée, là. En plus, il pleut de ouf. Bref. J'ai réussi. J'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi. Ah oui, j'ai fait la pigeon. Je suis tellement de chaos technique. Après, déjà, je suis trempée. Je suis partie à la poste. La poste, il y avait grave la queue. Genre, ça n'existe pas. Tu arrives à la poste et tu déposes tes colis. Genre, ils sont déjà payés. L'étiquette, il y a tout. Pourquoi il faudrait faire la queue pour déposer tes colis ? C'est bizarre. Vous êtes d'accord que c'est bizarre ? Il y a l'électricien qui va venir parce qu'en fait, il y a des travaux, là. Chez moi et aujourd'hui, c'est l'électricien. Je crois. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. C'est moi. Tellement que j'ai des rendez-vous. Je ne sais même pas ce qui vient. Genre, un jour, je vais laisser rentrer quelqu'un. Il va me cambronner. Non. C'était une blague. Une mauvaise blague, mais c'était une blague. Bref. Franchement, je suis fatiguée. J'ai juste envie de prendre ma douche. Oh, je déteste ce feeling d'être mouillée bizarre. Tu sais, tu n'es pas trempée. Et tu es humide bizarre, tu vois. Je déteste. Bref, je vais me dépêcher à ranger et tout parce que j'ai un peu honte, là. Le monsieur arrive. En parallèle, je suis en train de faire une vidéo déco. Je crois que j'en ai déjà parlé dans ce vlog ou dans le vlog précédent. Je ne sais pas. Mais du coup, je suis grave contente parce que ça me met les idées au clair d'avoir toutes mes affaires bien rangées. Et je sais exactement où je vais aller. Je suis en train de trier mes affaires scolaires. Là. Et tout ce qu'il y a là-dedans. Je suis bien contente. Je viens d'avancer. T'as vu mon bouton ? Franchement, je suis fatiguée. J'ai fait que du ménage, que du rangement, du tri. Toutes mes affaires dans la voiture, les remontées chez moi, c'était du sport. Je commence à avoir la tête qui tourne. J'ai envie de faire une pause. Mais en même temps, quand je démarre quelque chose, j'ai envie de terminer. C'est trop satisfaisant, en fait, que ce soit tout rangé et tout. J'ai mis mes chaussures dans mon rangement. Chaussures, c'est trop beau. J'aime trop. C'est pour ça qu'il me suit depuis longtemps. Vous l'avez vu. Vous vous souvenez de lui. Mais ouais, je filmais mes vidéos devant avant. Et là, du coup, les chaussures ont changé. Ce ne sont plus les mêmes. Mais il y a quatre paires qui étaient là, déjà, que j'ai depuis très longtemps, que j'aime trop. Je suis en train de réfléchir à l'organisation et tout. Comme c'est dit, en parallèle, je filme une vidéo déco. Je vais refaire toute ma chambre et tout. J'ai trop, trop hâte de te montrer tout ça. Je suis trop fière de moi. J'ai fait grave du tri et tout. Je suis trop fière de moi. Mais je suis fatiguée. Bref. Bye ! Franchement, un, Mégane, zéro. Les gars, grave la haine de Vinted, là. Je fais klaxonner, en plus. C'est une blague. Je ressemble à un cambrioleur. Je me fais klaxonner. Non, vraiment, franchement. C'est quoi, ça, ouais ? Bref, je disais, j'ai grave le SEM de Vinted. Je ne crois pas pourquoi il y a autant de points relèves, autant d'options, genre, wesh, pour aller où. La poste, ça ne suffit pas. Je ne sais même pas où je suis. Je te dis la vérité. Je croyais que c'était à côté de chez moi. Sur Google Maps, ça avait l'air d'être à côté. Et en fait, ça fait une demi-heure, je marche. Et je suis dans une zone. Il n'y a que des voitures qui vont vite. Ils clochattent. Poser des colis. Bonjour, Burger S. C'est mon premier Burger S depuis que je suis rentrée. Je pensais vraiment que ça allait être mon premier repas, genre, tout de suite en arrivant. Mais finalement, ça fait un moment que je suis là. Et c'est la première fois. Et il fallait que je commande, en fait, parce qu'on ne peut pas y aller. Il y en a plusieurs sur Lyon. Vénissieux, Lyon 7, Lyon 8. Tant-Etienne, il va ouvrir bientôt. Saint-Priestre, Givorre et Dessine. Bref, ça fait partie du globe. Repos et se faire plaisir. Youh, il y a plein de trucs. J'ai l'impression que c'est Noël. J'ai pris des petites brochettes thaï. Franchement, c'est les meilleures. Des frites et des brochettes barbecue. C'est un babax. Tomorrow, brochure. Bonne soirée en perspective. Petit California Roll. Saumon cheese. Petit gyoza aux crevettes. Et ça, c'est la version dessert maki. Nutella, mua de coco. Je ne sais pas ce qu'il y a. Normalement, il y a de la fraise. Mais là, je ne sais pas ce qu'ils ont mis. Et je suis posée devant Hawaï 5-0. Best série de tous les temps. Bien sûr. Super ce matin. Il y a des travaux encore chez moi. Et il pleut chez moi. Tout trempé. J'ai dû mettre des serviettes partout par terre. Et tout pour éponger. C'est n'importe quoi. Je ne veux qu'aller là-bas, moi. C'est tout ce que je voulais dans ma vie. Merci à l'équipe, nous sommes quelques jours plus tard. Ça fait quelques jours que je n'ai pas vlogué. Parce que, comme je t'ai montré, il y avait des travaux. C'était très le bordel chez moi. C'est toujours d'ailleurs. C'est toujours. Ce n'est pas terminé. Ils reviennent jusqu'à vendredi prochain. Je perds vraiment patience. Parce qu'entre-temps, je n'ai pas le temps de faire ma chambre. Parce qu'en fait, ils vont changer le radiateur. Donc, moi, je me suis dit. J'attends qu'ils changent le radiateur. Ça va faire de la poussière. Ça va faire du bordel. Blah, 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 blah. Donc. J'attendais qu'en fait, ils changent mon petit radiateur. Pour pouvoir repeindre toute ma chambre. Commander mes nouveaux meubles. Enfin, demander mon lit. Parce que, du coup, c'est tout. Un lit. Et le miroir aussi que je vais commander. On dirait, il va pleuvoir. Excusez-moi. Je reste concentrée. En fait, moi, je croyais qu'ils faisaient ça lundi-là. Mais pas du tout, en fait. C'est dans ma vie en ce moment. Franchement, je commence à vraiment perdre patience. Et puis, voilà, c'était le kiff et tout. Je vais voir un peu tout le monde. Connais mon temps, etc. Je n'étais pas pressée. Je me disais, bon, si début juin, c'est tout bon. J'ai ma chambre et tout et tout. Pour moi, c'était carré, tu vois. Je me suis installée petit à petit. Tu vois, en fait, j'avais plein de trucs à faire. Je t'occupais tout le temps. Là, en fait, je ne suis que dans l'attente des autres. Et ça me gave. Et je commence à vraiment perdre patience. Voilà, ça va bientôt se terminer. Oh ! J'ai reçu des petits ongles aujourd'hui. Je t'ai fait l'unboxing. Je te le mets juste maintenant. J'ai reçu un petit collier aujourd'hui. Je suis trop contente. C'est des press on nails qui sont faites par une Française. Donc, voilà, girls support girls. Elle m'a envoyé des petites sucettes. C'est bon, elle m'a eu. J'ai vu les sucettes. J'ai dit pardon. Dedans, il y a tout ce qu'il faut. De la colle. Des explications dans le petit sachet. Des sucettes. La colle des sucettes. Non, je rigole. C'est bon, je m'arrête. Voilà, les ongles. En fait, l'effet personnalisé. Donc, je lui ai envoyé les deux modèles. J'ai envoyé des photos, en gros, des ongles à peu près que je voulais. Elle m'a fait, du coup, des ongles inspirés des modèles que je lui ai envoyés. Ils sont archi beaux. Donc, voilà, je vais filmer un petit rear avec les ongles. Je vais sûrement porter ceux-là aujourd'hui. Parce que j'ai mis un petit haut orange. Je vais filmer ça, ceux-là, ils sont trop beaux. Franchement, là, tout de suite, je m'écouterais. Je mettrais ceux-là. Sauf que, voilà, j'aurai le sachant de ma zone de confort et mettre ceux-là. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai commandés. Déjà, ils sont trop beaux. Ok, ils sont trop, trop beaux. Et voilà. Donc, je vous mettrais son Instagram. Et de toute façon, je vais filmer un rear où je vous remettrai toutes les infos. Et voilà. Franchement, je les aime trop. C'est trop cute. Ils sont trop, trop mimes. J'ai filmé un rear sur Instagram. Et voilà, je te les remontre. Franchement, je suis trop, 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 trop contente. J'aime bien les meufs entrepreneuses et tout et tout. Bref, aujourd'hui, je me baladais sur Beauté Privée. Beauté Privée, c'est un site. Je pense que tout le monde connaît depuis. En plus, j'en ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Bon, on ne sait jamais. Il n'y a pas de partenariat. Il n'y a rien du tout. Voilà, j'en ai parlé plusieurs fois déjà sur ma chaîne de Beauté Privée. C'est un site avec des ventes privées. Il y a plusieurs marques. Il y a un peu de tout. Et c'est vraiment pas cher. Bref, je me balade sur le site et tout et tout. L'épilation laser à faire à la maison. J'ai commencé l'épilation laser aux Etats-Unis. Ici, je ne connais aucun institut. Et avant que je parte, j'avais regardé un petit peu. C'était hyper cher. C'était hors de prix. Donc, je suis tentée d'essayer à la maison. Dis-moi si ça t'intéresse que je fasse ça. Je te laisse un lien pour Beauté Privée, pour aller regarder le site et tout ça. Et le lien, je crois qu'il t'apporte 10 euros de réduction ou 5 euros de réduction. Quelque chose comme ça. Entre 5 et 10 euros de réduction. Donc, voilà. Bref. Donc, je m'ai baladé sur le site. Tout ça, tout le bail, tout le bien. Et je suis tombée sur la marque Banana Beauty. Mes ongles, la vérité. Laissez-moi qui fait 5 minutes. Mais oh là là. Je suis relou. C'est bon, j'arrête. Banana Beauty, j'en avais entendu parler plusieurs fois sur Instagram. C'est mon meuble chaussure. Alors, vas-y, j'en ai de le pousser. Ça fait pas beau. Je suis en train de filmer un reel juste avant. Donc, je voulais pas déplacer la caméra. Je voulais pas risquer de faire aimer un reel. Donc, je suis mis debout, mis pas debout dans un coin de ma chambre. Bref. Bref, c'est relou. J'en ai entendu parler plusieurs fois sur Instagram. Des influenceuses, j'imagine, sponsorisées. Quoi que ce soit sponsorisé ou non. Enfin, moi, perso. En tout cas, quand c'est moi que même si t'aimes pas, bah écoute, t'aimes pas, tu vois. Tu sois payée ou non, en vrai, ça change rien. Sauf que la plupart des filles qui testaient Banana Beauty que j'ai vues sur Instagram testent aussi Natural Mojo et approuvent. Donc, tu vois, ça me fait douter. J'y ai pris ma caméra. Sur Beauté Privée, j'ai commandé carrément un coffret. Je me suis pas cassée la tête. J'ai pas commandé individuellement des produits. J'avais les rouges à lèvres rouges qui avaient l'air sympathiques. Mais j'ai pris du nude. C'est cette couleur, en fait, la couleur de la boîte. Et j'imagine que le coffret a la couleur de... La couleur du rouges à lèvres, tu vois ce que je veux dire ? Présente. Comme ça. Petit papier, tout bien installé. C'est européen. C'est allemand de Berlin. Pas testé sur les animaux. Véganes. On a les petits produits. Il me semble qu'il y a trois produits lèvres. Et il y a un mascara. J'ai pris le mascara best-seller. Eliner, lip liner. Il y a deux rouges à lèvres. C'est trop mignon. Pourquoi il y a pas de lèvres ? Ah, Banana Beauty. I'm such an idiot. Like, just smile. Oh, c'est trop cute. Donc ça, c'est le lip liner. En tente Nana Naked. Le rouge à lèvres est en tente Nana Naked. Le mascara, j'ai pris le volume mascara. Je vous montre le packaging après ma lashes. Speak loud even words. C'est stylé. C'est trop mignon. I like that. Hey, cutie pie. C'est trop mignon. J'aime trop. Alors, moi, les packaging, moi, ça y est. C'est, je pense par le mascara. Et avant ça, je voulais te faire un petit retour sur Ecrinal. Look at this. Look at this. J'ai foiré. C'est que j'ai pas pris de avant. Et oh, mes cils, ils sont devenus tellement épais que genre, ils sont lourds. Je sais pas si tu vois ce que je vais dire. Donc, je me tâte à faire un petit rehaussement de cils ou quelque chose. Mais en même temps, j'ai peur que le rehaussement, ça les casse. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop quoi faire. En tout cas, je vais les recourber real quick. Je suis trop contente. Je suis allée au coiffeur. J'ai retrouvé ma coiffeuse. Ça fait trop plaisir. Elle m'a coupé tout bien droit. C'est tout, tout, tout bien droit. C'est fini les conneries. Et j'ai refait ma couleur. C'est tout bien. Flexen. Flexen. Terminez les bêtises. Coupez tout seul et tout. Ça y est. Donc, le volume up mascara. J'aurais peut-être dû prendre un miroir. C'est ça mon problème. Si je pars, en fait, si je me fais une configuration, que j'ai oublié un truc et que je pars, je vais aller à droite à gauche. Là, j'étais à deux doigts de faire une pause. Je vais manger. Alors que je suis grave en retard. Donc, petit mascara volume up. C'est leur bestseller. C'était écrit bestseller sur le site Beauté Privée. C'est également bestseller sur leur site à eux parce que j'ai fait un tour sur le site aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà testé cette marque ou pas. Mais ouais, je vous ai demandé. J'ai fait un petit sondage sur Instagram. La majorité a répondu qu'elle voulait un test. Ça me gave. À chaque fois que je mets du mascara, peu importe la marque, peu importe la brosse, peu importe tout ce que tu veux, j'en mets sur la paupière. Genre, tu sais, un petit point. Tu vois, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. La vérité, j'ai cher des cils. Je n'avais pas autant de cils avant. C'est ça le topo, tu captes ou pas ? C'est un album. Ils savent c'est quoi les bails. Baba Banks. Je vais faire de l'autre côté. Je suis trop relou. La vérité, j'ai cher des cils. Je n'avais pas autant de cils avant. On ne les a pas rallongés de ouf. Mais il y a plein de nouveaux qui ont me poussé, genre. Super. Franchement, entre Écrinal et Banana Beauty, j'ai commandé, enfin, dans le coffret que j'ai commandé, il y avait un liner, un liner marron. C'est un liner feutre. La teinte, c'est Say No. Donc, le premier oeil, il n'a pas séché. Je n'ai pas eu un rose coué. Il n'y a rien du tout. Je vais quand même leur secouer un petit peu parce que j'ai mis pas mal de highlights dans le coin interne. Bon, il va falloir refaire la même chose de l'autre côté. Ce qui n'est pas très, très facile. J'ai l'impression que ce n'est pas exactement les mêmes. Mais dans le coffret, il y avait un lip butter en teinte cutie pie. Ça donne cette couleur sympathique. Mais je vais plutôt mettre un lip combo. C'est un secret. Et c'est trop bien parce qu'on peut le peel comme ça. En fait, c'est un gros packaging, genre, pour rien. Genre, il n'y avait qu'un produit, alors que tu peux en mettre deux. Je pense que c'est un packaging où ils mettent un à lèvres liquide et un liner ici. Du coup, pour le coffret, du coup, ils auraient dû adapter. Enfin, je ne sais pas. Bref. La couleur est de ce secret. J'ai déjà dit. Tac, je vais le mettre là. Deuxième couleur, c'est la teinte Nana Naked. Que je vais mettre juste ici. Ça se ressemble beaucoup quand même. Il y en a une plus rose et claude. Je pense que je vais partir sur la Nana Naked. On a un lip liner en teinte Nana Naked également. Côté, tout le monde m'appelle, là. Don't know what's happening. Je sais, je suis en retard, les gars. Arrêtez de me mettre des pressions, même là. Je vais mettre les Nana Naked. Ça sent moins. Je vais pas vous mentir, c'est très rosé pour mon goût. Je vais attendre que ça sèche. Je vais aller faire mes cheveux. Et je te montrerai ce que ça donne une fois que le rouge à lèvres sera sec. Je vais enlever ça aussi avec un petit goupillon, là, le truc, pour se brosser les sourcils. En fait, il faut attendre que ce soit sec et tu brosses vite fait. Je vais te montrer. Normalement, par tout seul. Là, là. Pas tout de suite. Le liner. Le liner, c'est une dingue. Je suis très nulle en liner, vraiment. Frérot, c'est quoi ce liner ? Une dingue gris. Franchement, c'est du liner que j'en attendais le moins. C'est le liner que je préfère. C'est une dingue gris. Le liner, il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Le lip combo, c'est très rose. Très, très rose. Je vais aller faire mes cheveux. Je reviens tout de suite. Je viens de terminer mon petit brushing. J'ai ajouté des petits freckles. J'ai essayé de le faire avec le liner, mais ce n'est pas assez foncé pour faire des petits points. Donc, j'ai utilisé le petit freck. Je l'ai utilisé plusieurs fois dans plusieurs vidéos et tout. Donc, tu connais. En ce moment, je fais ça, genre, des petites... Plus des taches de rousseur, mais plus des... Des points, comme ça. Je ne sais plus. Je suis tellement en retard. J'essaye de faire tout vite. Je sens que ça va être n'importe quoi. Ça m'aider. Je fais ça pour masquer mes boutons. Genre, là, j'ai un bouton. Là, j'ai une cicatrice de bouton. Bref, en ce moment, ma peau, ce n'est pas trop ça parce que je stresse beaucoup et tout. Bref. Un petit peu de parfum parce que, comme dirait Wally Sachs, tête de cul, on sent bon. Oui, je voulais te montrer le rouge à lèvres maintenant qu'il est sec. C'est un vieux rose, comme tu peux le constater. Je vais me dépêcher d'y aller. J'ai des petits coups de pression par-dessus par-là. Je dis, ouais, t'es où ? Pourquoi ? T'es pas à l'heure et tout. Comme d'habitude. J'espère que ce vlog t'aura plu. On a essayé de glow up ensemble. N'oublie pas. C'est rien de se mettre de la pression. On est là, tranquille, pépère. C'est pas pour que j'essaye de parler encore. J'ai essayé de glow up avec toi. J'ai pas trop tout montré. Ce vlog, c'est un peu le bazar. Je le sais d'avance. J'ai pas encore fait le montage. J'ai pas encore regardé ce que j'ai filmé. Je sais que c'est le bazar parce que, dans ma vie, c'était le bazar. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà, j'espère malgré tout que ce vlog t'aura plu. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Je le mets juste ici. Tu pourras voir mon real avec mes oeufs. Ils ont... Non, ça, c'est ce que j'ai à dire. Donc, voilà. Je suis relou. Je suis relou. Bref, vas-y, calme-toi. C'était gênante. Je fais des bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo semaine pro. Et voilà. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501